bonjour et bienvenue sur génération numérique nouvelle génération bonjour cécile nathalie bonjour olivier bonjour alors voilà ça fait ça fait cinq ans que l'émission sur watch déjà et voilà nouvelle nouvelle génération de génération voilà ne vous y perdez pas nous on va s'y retrouver donc on a changé on a quitté le studio on investit le reset bar le reset bar c'est un lieu en plein paris un lieu qui nous ressemble quand même du jeu vidéo du jeu de société la pop culture voilà du geek voilà nous on s'y sent bien près de près des halles tout à fait et et on n'est plus on n'est plus une émission studio on est un podcast on est un vrai podcast que vous allez pouvoir écouter on a on a changé de matos on a du micro qui va vous donner un son qui va pas vous abîmer vos petites oreilles même avec même avec un casque et puis vous allez pouvoir nous suivre partout en douce voix et donc en podcast aussi bien sur apple qu'android abonnez-vous un suivi fait également d'accord même sur spotify c'est la classe donc il n'y a que l'embarras du choix bon bien sûr c'est aussi filmé c'est aussi filmé parce que on se retrouve sur watch évidemment on se retrouve sur watch tous les vendredis 20h30 donc sur les box free canal 239 orange 222 et bouyx 137 et puis vous pouvez nous voir en replay toujours et vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag gennum et puis nous on fait ce qu'on peut pour vous répondre si on a les infos et sinon les cherchent il n'y a pas de problème et on accueille aujourd'hui olivier girard du collectif pédagogieux et de l'unaf qui sera notre invité aujourd'hui pour parler évidemment jeux vidéo écran et enfants bonjour olivier bonjour et puis aussi parce que ben pédagogieux fête ses dix ans oui exactement voilà donc déjà c'est deux anniversaires presque j'ai une numération numérique cinq ans pédagogieux dix ans ouais on est passé par rapport à toi finalement on aurait pu prendre un gâteau on a raté l'occasion de manger un gâteau on a soufflé des bougies on va le faire après c'est pas grave et on parle peut-être pas bas tout de suite de de pédagogieux de la gestion famille enfants écran non on a une petite actualité quand même oui on a un invité spécial avec nous aujourd'hui un invité un peu plus il prend moins de place mais à mon avis fait plus de bruit ouais il est tout petit enfin il est tout petit je sais pas combien de centimètres il fait on a sur le plat sur notre avec nous aujourd'hui on a iron man et 35 cm 36 cm il est mignon il est tout rouge comme il a l'armure mk50 pour les connaisseurs ouais pourquoi pourquoi il est là à ton avis que je sais pas il ya un truc il me semble la semaine prochaine ouais il ya comme un film qui sort évidemment il ya le nouvel et il attend pas du tout pas du tout le nouvel épisode de marvel avengers donc le endgame qui arrive qui sort mercredi prochain je pense que tous les fans sont largement au courant et du coup on a on a pu avoir en exclusivité ce matin un robot d'ubitech qui sort un robot iron man alors je vais essayer de faire marcher nathalie tu touche pas en tout cas c'est pas mes jouets je suis hyper sage et c'est un robot qui il est connecté il n'a pas une petite télécommande on le connecte avec son smartphone ou sa tablette il est en fait il est connecté en bluetooth avec mon téléphone il ya une application qui fait quand même un giga à télécharger on voit un petit peu de place sur son téléphone puis vaut mieux être connecté en wifi que d'être sur son la chance qu'il n'accepte pas et après on peut mettre sa petite vidéo dans genre dans l'armure c'est pas ce ni si moi iron man c'est pas un mec c'est un moment c'est une femme c'est moi d'accord c'est la nouvelle on sait pas encore vous le saurez mercredi dans le film d'accord grande révélation cécile joue dans avengers c'est incroyable on est très pote avec tony donc voilà donc c'est un jeu on a c'est un jeu alors attends je repasse parce que on a j'ai été trop vite vidéo en fait qu'on filme avec le téléphone et qui est envoyé dans le dans l'écran qui est sous le casque d'iron man et quand il soulève dans ce moment il ya ma vidéo mais il ya ma voix aussi donc je peux lui faire dire ce que je veux ouais ça va laver tes dents va te coucher ah oui tiens ça c'est pas mal pour les gamins mais c'est pas un jouet pour les gamins mais en plus t'es pas loin de ça olivier parce que le petit ce petit robot il a l'air de rien mais il a des capteurs donc sensoriel donc il capte la lumière il capte le son et capte les mouvements et en fait on peut le programmer pour que quand vous rentrez à la maison ou quand votre enfant rentre dans la salle de bain on lui dise la tony stark lui dise lave-toi les dents ça je suis sûr que ça marche ça sort là que tu rentres je suis sûr ça va marcher d'enfer donc on peut créer des scénarios pour que il réagisse vous pouvez très bien créer un scénario ou quand vous rentrez chez vous à la maison le soir vous allumez les lumières et il vous dit bonjour c'est la classe quoi ouais c'est la classe mais c'est pas un jouet quand même alors c'est pas un jouet c'est un jouet pour grand qui font de vrais petits robots très joli on en avait déjà présenté dans watch et là ils le sortent pour le film qui va qui arrive le 24 avril donc ça ça sort le 24 avril c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il coûte quand même 300 euros donc s'il tombe de la table basse ils sont plutôt solides mais quand même c'est pas pour les enfants de 3 ans on est d'accord voilà et là on peut coder on peut le coder un peu enfin en manière bac à sable un peu comme dans scratch c'est avec des blocs qu'on déplace c'est assez facile donc pour ceux qui veulent emmener ça à l'école le coding étant un programme je recommande à tous les parents de laisser à leurs gamins pour l'emmener à l'école non mais n'importe quoi tu crains mort et il a surtout une dizaine de jeux stony il a sorti une dizaine de jeux en réalité augmentée donc il ya un tapis qui se place sous les pieds d'iron man et en fait quand on le scanne avec le téléphone on va pouvoir voir l'environnement et faire de la réalité augmentée donc placer iron man dans son salon dans sa chambre et jouer à des jeux il ya des il ya des vaisseaux des ennemis qui arrivent qui sont tous inspirés des films donc d'accord mais c'est la même sur la dizaine de jeux qui sont déjà prévus il y en a même deux qui sont sur le prochain épisode et qui pour l'instant s'envoie et parce que là on n'est pas encore le 24 donc ils sont verrouillés je ne peux pas me spoiler et tant mieux je veux pas savoir donc voilà ils ont prévu tous les jeux qui sont dedans sont liés au vrai marvel donc ça c'est sympa donc ça c'est un des des façons de jouer donc t'as là les jeux les jeux en a en réalité augmentée la télécommande on peut le faire bouger je peux le faire marcher bouger les bras vas-y le fait pas tomber de la table basse on a dit un peu attend je vais essayer de pas le faire marcher en la tête évidemment d'abord c'est pas une table basse c'est carrément un jeu vidéo sur lequel on est c'est une table jeu vidéo voilà c'est voilà il marche il est télécommandé comme assez facilement et on peut lui faire faire on peut lui faire faire des protocoles alors il parle il parle qu'en anglais on parle qu'en anglais il parlera en français je crois pas l'application est entièrement en français mais dans dans le robot c'est en anglais bah c'est un marvel il n'est pas français ouais désolé mais là il non non il est en france il est en anglais et en français on peut tout faire en français dans l'application il n'y a pas de problème après pour améliorer l'anglais des enfants moi je conseille de garder l'application en anglais tu sais depuis quand ça date les les super héros marvel ça fait dix ans enfin dix ans les vrais les films ouais premier film effectivement 2008 avec iron man donc premier de la saga quoi premier de l'univers marvel mais les marvel à ton avis les comics d'origine américain ça a plus de 50 ans ah oui ça largement plus que ça il est date de 1939 il y a eu près de huit mille personnages développés donc on a encore de quoi avoir quelques réserves pour les films malheureusement stan lee qui est à l'origine de beaucoup de ces personnages est mort le 12 novembre dernier ouais donc on nous a quitté il sera même pas là pour la sortie du nouveau c'est triste oui mais il a vu la sortie suite avant ouais voilà non mais j'espère qu'ils ont qu'il sera quand même dans le nouveau je pense qu'ils ont trouvé un moyen de l'inclure comme il fait toujours dans ses films qui aura un clin d'oeil forcément à stan lee sur les trois heures de film qui va y avoir il y aura forcément ça donc je sais pas si c'est une coïncidence mais il se trouve que le 28 avril c'est la journée mondiale des super héros donc voilà célébrée dans le monde entier donc voilà plein de super héros et il y a pas mal de marques pour enfants qui font des trucs un peu sympa sur voilà pour lier les pour que l'enfance s'identifie aux super héros et pour montrer que souvent les super pouvoirs c'est que des pouvoirs du quotidien et qu'il faut y croire et qu'il faut croire en ses rêves croire en en ses capacités et je trouve que c'est voilà donc le 28 avril on célèbre tous ces petits super héros et nous les super mam et les super dad on se célébrera aussi il ya aucune raison c'est bien le 28 avril c'est notre fête parce que nous on a des super pouvoirs on fait à manger tous les jours tu aimes bien les marvel c'est un univers qui que tu suis aussi beaucoup ou tu es plutôt star wars ou autre chose non non moi je suis je suis marvel alors je serai pas fan je serai sans doute pas le jour de la sortie mais sur le marvel universe j'ai j'ai pas de retard dernier qui me manque à voir ces cellules là et puis j'attends la suite puisqu'on va voir les suites déjà annoncés les suites des suites ça ne s'arrêtera jamais et les nouveaux personnages à 8000 personnages ça va on a le temps il ya de quoi faire quoi faire non c'est clair donc on va parler parents voilà donc on vous représente olivier andrieux gérard il est responsable des usages numériques à l'unaf l'union nationale des associations familiales et ben c'est toi qui en charge du collectif pédagogeux tu nous explique en deux mots ce que c'est rappelle nous alors pédagogeux c'est c'est un collectif et l'idée c'est de mettre autour d'une table l'ensemble des parties prenantes du jeu vidéo donc on a les éditeurs de jeux on a les associations familiales et de parents on a les communautés de joueurs on a les pouvoirs publics on a tous ceux qui gravitent aujourd'hui autour du jeu vidéo et l'idée c'est de réfléchir ensemble au message qu'on veut faire passer sur le jeu vidéo auprès des parents et des éducateurs à la fois à faire mieux connaître l'univers du jeu vidéo de quoi on parle ses évolutions aussi et comment on peut accompagner les enfants les jeunes et les ados à utiliser le jeu vidéo de manière raisonnée et raisonnable en gros qui profite du jeu vidéo de tout ce qu'il peut apporter et qu'on évite des pratiques déviantes ou problématiques parce qu'en dix ans les parents quand même vachement évolué il ya dix ans les parents jouaient peu connaissaient peu l'univers du jeu vidéo aujourd'hui on a des joueurs on a des vrais gamers aujourd'hui on a on a beaucoup de parents qui sont qui sont joueurs on a quand même beaucoup de parents qui sont pas joueurs qui jouent pas forcément au même jeu que leurs enfants aussi et ça c'est quand même un aspect important c'est qu'on est gamer mais on joue pas forcément au même jeu donc il ya des problématiques on n'identifie pas forcément donc on a peut-être ils savent mettre les limites ils savent expliquer ils savent ça va dépendre sur certains types de jeux qui sont qui font référence à leur propre usage ou à ce qu'ils connaissent du jeu ça va aller mais dès que l'enfant ou les ados vont aller sur des nouveaux usages des nouvelles pratiques il va y avoir un décalage un exemple par exemple de pratique d'usage le sport électronique le e-sport oui il ya beaucoup de d'adultes qui jouent au e-sport mais quand des enfants vont aller vers ces univers là pour beaucoup de parents même s'ils jouent aux jeux vidéo plus classique sur tablette sur console sur pc le sport électronique c'est un truc qui va leur échapper un petit peu et donc ça recrée du décalage en permanence et donc il faut en permanence accompagner les parents quand les enfants suivent des compétitions et sont fans et suivent des équipes e-sport c'est quelque chose qui échappe complètement aux parents oui qu'on puisse être fan à créer des équipes et vivre du sport et simplement qu'on puisse passer deux heures non pas à jouer mais à regarder une compétition alors il faut rappeler aux parents que c'est c'est naturel après tout on le fait pour d'autres sports pour des concerts de musique pourquoi pas le faire sur des jeux vidéo finalement il faut leur rappeler parce qu'au départ c'est quelque chose qui va déstabiliser on a un peu de mal à comprendre que mon enfant préfère regarder d'autres jouets plutôt que jouets finalement ça percute même un peu l'esprit du jeu où le jeu c'est le fait de le faire et de regarder d'autres jouets c'est pas quelque chose de naturel donc il ya ce travail à faire et comme le jeu on a la chance d'avoir quelque chose qui évolue énormément qui propose de nouvelles activités en permanence ben nous ça nous oblige aussi à coller à ces évolutions là pour accompagner les parents et en disant ce qui a beaucoup changé c'est qu'il ya dix ans les parents commençaient à peine à avoir un écran tous dans leurs poches aujourd'hui ils en ont au moins deux à la maison par personne une consommation d'écran qui a beaucoup qui a beaucoup changé en dix ans côté enfants aussi côté parents et qui fait qu'aujourd'hui il ya des choses qui des problèmes qui arrivent pour les enfants mais du côté des parents du côté des parents oui et même ils ont un peu ils surexposent les enfants alors les parents ils surexposent certains enfants ils se surexposent eux mêmes et du coup même le message et le discours auprès des enfants il faut tenir compte de ça parce que il ya quand même un aspect aussi de à la fois d'imitation les enfants vont voir ce que les parents font ce qui va quand même les influencer et dans le message la crédibilité entre guillemets le message elle est plus difficile quand finalement le parent des pratiques lui-même des écrans qui sont totalement déraisonnable derrière tenir un discours auprès des enfants alors on peut avoir un discours de fermeteur disant moi je suis adulte toi tu es enfant c'est comme ça à point barre mais lorsque l'enfant grandit tony est visiblement d'accord avec moi ce qui est à ironman ça n'empêche pas d'être d'accord avec moi ça ça me fait très plaisir effectivement il ya aussi ces évolutions de l'univers des écrans général des pratiques de la société en général qui sont intégrés aussi pour les parents dans le rapport qu'ils veulent mettre en place entre enfants parents écran usage numérique par exemple je suis un très mauvais exemple voilà que les parents oublient que les enfants dès leur naissance ont déjà une identité numérique qui leur est propre et qui leur appartient exactement et qu'ils vont devoir traîner toute leur vie ces enfants sur ces réseaux sociaux de manière visible on les reconnaît dès leur naissance jusqu'à alors jusqu'à ce qu'ils aient 14 ans 13 14 ans c'est pas non pas le droit entre guillemets et ça peut se retourner contre eux aux états unis on a vu il n'y a pas très longtemps une jeune fille qui a 13 ans quand elle s'inscrit enfin sur facebook elle découvre que sa mère publie des photos d'elle depuis qu'elle est née mais des photos d'elle où elle est reconnaissable donc elle découvre qu'elle a déjà on lui a interdit jusqu'à 13 ans mais à 13 ans elle découvre déjà toute une vie numérique qui lui a complètement échappé et elle en veut il y a eu un article là dessus et elle en veut à ses parents donc il faut quand même que les parents aujourd'hui comprennent les parents postent parfois des photos qui n'ont l'air de rien mais quand tu as 13 ou 14 ans de te voir avec une petite robe à smoke ou des couettes ou à moitié nu sur une serviette je pense qu'on peut il y a assez de stickers et de façons de photographier des enfants pour les poster sur ces réseaux et puis des photos de ses propres enfants sans qu'ils soient reconnaissables c'est c'est en privé quoi quelque part ça ne devrait pas être en public ça c'est le choix de chacun chacun a son image on n'aime pas personnellement qu'on partage notre image que les autres la partagent il faut l'appliquer aussi à ses propres enfants mais je pense que c'est cette génération de parents actuelles qui doit savoir ça exactement d'où l'important est-ce que vous avez déjà des conseils sur pédagogieux là dessus est ce que vous avez des questions déjà là dessus alors on a des on a des questions et nous ce qu'on va essayer de travailler c'est justement rappeler cette notion de à la fois de droit de devoir de responsabilité des parents parce que effectivement ils ont aussi une responsabilité sur ça cet aspect de l'identité numérique elle commence effectivement très tôt on peut pas faire n'importe quoi être parent on est responsable et on doit protéger ses enfants et protéger ses enfants c'est aussi faire en sorte que l'identité de l'enfant elle se construise pas aux dépens j'allais dire de l'enfant et là les parents sont les premiers responsables parce que c'est eux qui publient photo ça après effectivement on peut aller dire aux enfants plus tard un ami un copain n'a pas le droit de poster une photo sur toi sans ton accord blablabla blablabla si ça fait 10 ans qu'on le fait sans savoir respecter alors effectivement on peut envoyer des photos aux grands parents on peut envoyer des photos à la famille mais pour autant il faut quand même garder à l'esprit que ça veut dire dans un cadre privé tous les parents n'ont pas conscience de ce que veut dire un cadre familial ou privé pour certains sur les réseaux sociaux on va être dans un espace privé alors qu'on sait qu'on ne l'est pas donc il ya à retravailler aussi aussi à travailler sur ça sur cette explication là et là c'est un vrai défi parce que effectivement les parents d'aujourd'hui ces parents là ont pas forcément été suffisamment accompagnés plus tôt et donc ils ont des pratiques qui sont parfois un peu du grand n'importe quoi je pense que c'est un sujet de discussion qu'il faut aborder en famille surtout quand on a des enfants qui sont au collège oui qui commencent à utiliser des smartphones en primaire et qui utilisent des smartphones ou une tablette à la maison qui commence à partager des photos mais même effectivement même dans un cadre privé à la maison j'ai un cadre de photos numériques chez mes parents et j'envoie des photos par exemple de nos enfants ou des moments sympas mais ma fille veut absolument que je lui montre qu'elle valide la photo alors que c'est purement privé c'est pour ses grands-parents donc c'est quelque chose dont ils ont pleinement conscience et auquel il faut faire attention tout le temps tout le temps les enfants ont pleinement conscience quoi plus ou moins pleinement conscience et c'est vrai que souvent les parents ont besoin de support et il existe pas mal d'infos pour pouvoir les aider et justement qu'ils comprennent mieux grâce à des actions comme pédagogieux et d'autres on a tout ce qu'il faut et l'UNAF on a tout ce qu'il faut pour comprendre savoir et vraiment ne rien ignorer il y a des guides papier il y a des guides qu'on retrouve même quand ils sont papiers forcément en numérique il y a des applications il y a il y a des sites il y a énormément d'infos d'infos donc là par exemple on a l'UNAF ici on a le clémy on a google qui fait beaucoup d'actions sur la question donc même facebook et instagram tout est aussi leurs guides là j'ai un guide par exemple comment parler d'instagram à vos ados donc ça c'est un guide pour les parents pour que pour qu'ils puissent comprendre et avoir des clés savoir de quoi ils parlent savoir quels sont les les points d'attention oui parce que souvent le problème c'est que l'ado il dit tout ce qui est tout ce qui est numérique c'est mon problème c'est pas le tien il y a des choses qui sont importantes je vais revenir sur les jeux vidéo puisqu'on est un pédagogieux on parle toujours la question du temps de jeu en fait il ya aussi une approche à réfléchir c'est de se dire la notion de temps c'est bien mais la question d'une partie en fait le temps ça dans l'univers des jeux vidéo parfois ça veut pas dire grand chose et en fait la manière dont les mots vous allez utiliser avec les enfants aussi vont simplement montrer à l'enfant que vous connaissez un peu le truc du coup ça va les intéresser et des fois on peut utiliser le mauvais mot sans s'en rendre compte parce que c'est quelque chose de proche et l'enfant dans sa tête ça va être ouais bon et du coup derrière vous n'arrivez pas à accrocher le dialogue et nous on essaye vraiment de aussi donner des explications sur les mots sur l'univers des petites choses qui paraît anecdotique où les parents vous dire oui monsieur je sais en fait non ils savent pas ils connaissent peut-être globalement mais il y a des petits détails qui leur échappent et c'est dans ces détails là aussi que l'accroche elle se fait et sur le site c'est le nouveau site de l'UNAF oui mon enfant et les écrans.fr avec des traits des tirés des traits d'union entre chaque mot vous expliquez quoi le site qui est sorti en décembre oui 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 là dessus vous expliquez quoi alors là on est vraiment sur le les usages avec la même philosophie c'est toujours la philosophie de non pas de d'interdire de diaboliser mais au contraire de faire favoriser un usage équilibré donc on donne des conseils là sur l'ensemble des écrans donc ça va de la télévision jusqu'au jusqu'à la réalité virtuelle plutôt des parents d'enfants de 0 à 13 ans pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de 0 à 13 ans non pas qu'il n'y ait pas de problématique après 13 ans mais justement parce que tout à l'heure on l'a dit c'est il faut en parler tôt il faut donner le réflexe des bonnes habitudes tôt et le dialogue au sein de la famille le partage aussi des écrans en famille la discussion en salle de la famille ça doit commencer dès les premiers usages et les premiers usages ils sont pas à 14 ans ils sont bien plus tôt donc on a souhaité vraiment mettre le focus sur ces parents là qui sont en plus eux mêmes très grands utilisateurs parce que c'est vraiment la génération aujourd'hui des parents d'enfants de 0 à 6 ans c'est des des personnes qui ont entre 20 et 30 ans donc ils ont eux mêmes 20 ans d'expérience voire plus dans l'univers numérique petit petite aide sur les je reviens sur les jeux de société les jeux vidéo j'y tiens mes jeux de société sur les jeux vidéo petite aide pour les parents toujours à rappeler c'est le PEGI le PEGI c'est quand même un indicateur alors c'est pas à 100% voilà oui on peut parfois donner le jeu PEGI 12 c'est à dire recommandé aux enfants de plus de 12 ans à des enfants plus jeunes ils vont indiquer sur le PEGI qu'il y a ou pas de la violence qu'il y a ou pas des mots grossiers qu'il y a ou pas des images appropriées ou pas appropriées donc c'est quand même une bonne déjà un bon départ voilà si un enfant dit moi je veux jouer à tel jeu et qu'on voit que c'est un PEGI 16 et que lui il a huit ans et demi voilà on peut lui dire tu vois regarde on va regarder pourquoi ah ben regarde il y a beaucoup de violence ou ben il y a des choses qui vont te faire très peur et ça c'est très important parce qu'on a souvent tendance à renvoyer la signalétique PEGI à d'autres références qui est le cinéma ou la télévision on a juste un logo d'âge or la différence qu'on a avec PEGI c'est qu'on a les descripteurs c'est à dire qui explique pourquoi est-ce qu'on a cette classification j'ai du PEGI 12 parce qu'il y a de la violence j'ai du PEGI 12 parce que j'ai du langage grossier mais on pourrait avoir des parents qui se disent bon le langage grossier on l'utilise à la maison il n'y a pas de problème non mais je sais que c'est un sujet on l'a déjà évoqué donc si la seule raison pour laquelle il y a un exemple c'est vous avez des jeux autour de l'univers de Tintin qui vont être classifiés avec langage grossier 12 parce qu'on est dans une signalétique parce qu'on est dans une signalétique européenne ça c'est important à le dire et que culturellement il y a des choses qui l'univers de Tintin en France en Belgique et dans les pays francophones est très on est habitué c'est quelque chose qui nous parle dans d'autres pays européens ça peut être plus problématique quand vous avez une signalétique européenne comment le traduit quand vous avez une signalétique européenne il faut tenir compte des différences culturelles et trouver l'équilibre alors parfois ça peut déstabiliser mais l'important c'est d'avoir ces éléments là et de s'en servir aussi comme un élément de dialogue c'est pas uniquement je rappelle que les PEGI on les trouve c'est sur les boîtes des jeux ou des sites internet aussi ou des jeux en ligne c'est des petites icônes des petits rectangles avec des couleurs avec des âges ou des descripteurs et de indiquent les choses et depuis deux ou trois ans sur les applications aussi alors pas surtout les toutes les applications et tous les marchés les stores en tout cas sur nombre d'entre eux vous avez également la signalétique PEGI oui on va sortir un peu du jeu vidéo parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo on va parler lecture parce qu'il y a la journée mondiale de la lecture qui arrive le 23 avril ouais donc une journée à laquelle pendant laquelle il va on va pousser les établissements scolaires où il y aura des animations ou ailleurs dire que on va mettre l'enfant de plus en plus en contact avec le livre et c'est vrai qu'avec tous ces écrans bas les enfants ils ont parfois un peu de mal à aller vers la lecture et c'est hyper important et là moi c'est un de mes grands combats de mettre l'enfant en contact avec la lecture et de pas être discriminant moi alors déjà oui depuis tout petit faut les mettre en contact avec la lecture faut leur donner l'objet livre il existe des super bouquin on vous a fait une sélection de livres pour les et là pour ceux qui ne sont pas hyper livre pour les aider à aller vers les livres alors il faut bien comprendre que la lecture c'est tout la lecture c'est pas simplement prendre un vrai livre prendre un grand classique se mettre à victor hugo non la lecture c'est je passe en métro je passe en bus et je lis l'arrêt des bus je prends les prospectus dans les magasins de jouets et je lis le prospectus parce que peut-être que justement je vais découvrir le robot iron man voilà il ya tout ça c'est de la lecture la bd c'est de la lecture il faut arrêter de croire que la bd c'est que pour ceux qui voilà c'est que de la détente du loisir la bd c'est de la lecture et les mangas aussi voilà les vrais mangas ou les mangas aussi il y en a sur les classiques là on vous a amené roméo et juliette de shakespeare en manga donc c'est un livre qui est conseillé même dans certains collèges parce que si les enfants peuvent très bien lire des classiques en manga donc n'hésite ne pas hésiter à les envoyer vers les mangas il ya plein de choses moi je vous ai amené du titre je vous ai amené du national géographique kids parce que va aimer les animaux ça peut donner envie de lire et si je peux rajouter parce que nous à l'UNAF on a aussi des actions autour de la lecture évidemment oui et en particulier pour si vous avez des enfants qui pour qui la lecture c'est un peu difficile où ils ont pas été encore totalement convaincu de l'intérêt de la lecture on a une action et renseignez vous autour de chez vous parce qu'elle est présente sur tous les départements qui s'appelle lire et faire lire et l'idée c'est vraiment de permettre à des enfants d'aller auprès de personnes bénévoles qui vont leur donner le plaisir et l'amour de la lecture qui vont partager et ça va leur permettre de montrer ça s'appelle lire et faire lire sur le site de l'UNAF sur le site de l'UNAF des co-animateurs avec la ligue de l'enseignement et c'est dispositif qui est piloté par alexandre jardin voilà en plus voilà donc là on va dans la sélection qu'on va trouver aussi par exemple l'art du rap qui vient de sortir aux éditions palette et qui effectivement c'est le rap en ce moment est quand même très à la mode et c'est une façon de rentrer dans la lecture voilà c'est un vrai livre sur cet art donc on a celui ci on a aussi sur les jeux vidéo puisqu'on est ici et sur la pop culture vous avez par exemple des livres comme ceci qui sont des beaux livres avec des il n'y a pas beaucoup de texte mais il y en a un peu on s'en fiche de la quantité l'important c'est le plaisir voilà c'est à prendre plaisir à décrypter prendre plaisir à comprendre voir ce que ça peut amener parce que effectivement ben on est fan de graphisme on est fan de pop culture et ben on peut aller plus loin grâce à la lecture et il n'y a pas que youtube et les écrans et c'est une autre façon d'occuper son esprit est vraiment le plus important c'est de c'est de leur donner l'occasion leur donner le point de contact et respecter tous leurs choix c'est pas parce que nous on est fan de comédies romantiques et de livres fleurs bleues etc qu'eux ils n'ont pas le droit d'aimer les livres d'action avec plein plein de violence c'est pas grave l'important c'est qu'ils disent et si il y a des pleins livres aussi sont dans l'univers minecraft ça c'est les éditions 404 moi la champimeux et ce sont des livres qui sont de l'univers minecraft il y en a tout le temps qui sortent je sais que j'ai des amis à qui dont les filles dont les enfants ne lisaient pas quand je leur ai donné ça elles se sont mis à lire c'était des filles voilà donc le premier truc qui a fait lire les enfants c'est quand même harry potter c'est vrai à la lecture des gros romans mais le problème c'est que depuis ils ont tous vu les filles donc du coup oui mais depuis il y a eu tellement la littérature twin a énormément progressé les films apportent aussi parfois une vision un regard particulier d'une oeuvre et le jeu vidéo je trouve que c'est vraiment une belle entrée une belle façon de les faire entrer quand ils sont un peu trop accro à leur écran et moins aux livres je trouve que c'est une bonne idée la third artist le jeu vidéo et la pop culture revisité j'adore c'est énormément d'images en plus ça peut même les mener au dessin sur écran peut-être le graphisme ou le dessin avec un bic et un papier ça arrive aussi bon moi je vous montre celui-là parce que j'aime beaucoup les plus petits parce que la lecture ça commence très tôt tu nous fais de la musique je vous fais mon premier johnny donc en livre carton avec voilà c'est les musiques de johnny je n'ai pas reconnu ah si ça y est excuse moi j'ai m'a fallu plus de notes que ça et donc voilà c'est un petit livre avec plein d'interactions un livre pour les tout petits parce qu'il est dur petit livre en carton il doit y avoir huit pages en tout mais quatre ou cinq chansons c'est bien un an mais ils ont à znavour aussi ils auront pas de faire que du johnny voilà c'est bien ou aussi rappeler que le livre est un cadeau et pas une corvée quoi moi j'ai eu un peu le problème avec les miens donc voilà je parle d'expérience oui le livre c'est un cadeau non des deux après on peut aussi on n'oublie pas aussi de leur montrer un peu l'exemple que si nous mêmes nous sommes tout le temps sur nos écrans pendant toutes nos vacances on en revient à l'exemplarité c'est absolument essentiel et en particulier sur le plaisir de la lecture et sur les autres activités alternatives parce que ce soit les jeux vidéo les écrans en général il faut aussi si on veut bien réguler proposer des des alternatives ça peut être de la lecture ça peut être des sorties ça peut être des promenades ça peut être du sport il faut que les parents montrent l'exemple toujours un équilibre cette habitude aussi des pratiques familiales qui ont malheureusement diminué ces dernières années il faut aussi redonner du temps à la pratique en famille on peut aussi en parler avec les établissements scolaires dans les collèges il ya maintenant les pauses les récréations pour lire ils mettent dix minutes de silence partout oui tout le monde prend un livre et dix minutes par jour ou par récré et ça marche plutôt bien ça se développe si c'est pas encore le cas dans votre collège pourquoi pas ne faut le proposer on est aussi une force de proposition tout le temps faut si ça nous intéresse et ils peuvent aussi collecter des livres s'il n'y en a pas assez ça c'est facile à faire on va vraiment quitter le magnifique univers de la lecture et qu'on vous donne rendez vous donc quand vous voulez en vous abonnant à nos podcasts que ce soit sur android ou que ce soit sur apple que vous nous retrouverez en replay et toujours en direct sur les box à très vite sur génération numérique et merci et merci c'est 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 bye